bonsoir 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 à tous mes abonnés bonsoir à vous tous à tous ceux qui sont nouveaux dans la chaîne je vous souhaite la bienvenue vous êtes bien sur la chaîne de tonton pâte la chaîne des astuces naturelles ce soir je veux vous donner une petite recette une recette pour le retour affectif la recette s'il s'adresse à tous les personnes qui étaient bien en couple avec quelqu'un qui les aimait les personnes qui étaient bien ensemble qui s'aimait d'un amour vraiment fort du jour au lendemain comme ça à cause d'une petite dispute ou en à cause de du conseil d'une mauvaise personne ou de l'entourage d'un coup de tête comme ça la personne dans la colère vous a quitté est parti la recette si c'est pour activer les choses c'est pour que la personne revient vers vous c'est une astuce complètement naturelle mais ça marche très bien et vite quand vous allez faire ça vous allez voir un retour de la personne très vite rapidement ça s'adresse aussi à tous les personnes qui étaient dans une relation ou dans une relation qui était bien même si c'était à distance pour un rien comme ça on vous a détourné de la personne qui vous aimez vraiment beaucoup donc ça c'est la recette pour que la personne revient vraiment revient vers vous pour ça mes abonnés vous avez besoin de deux petits papiers comme ça sur le papier là c'est un exemple par exemple je vous donne sur le papier là vous écrivez le nom de de vous écrivez votre nom complet sur l'autre bout de papier vous écrivez le nom complet de la personne que vous voulez absolument fait revenir vers vous vous cherchez deux petits papiers comme ça vous avez besoin d'une épingle ou bien de d'une agrafe ça va juste servir à bien agrafer les deux papiers quand vous avez fini de décrit les deux vous allez agrafer ça bien et là c'est le miel vous cherchez le miel pu une petite boîte comme ça où vous allez mettre le miel le miel dedans vous mettez le miel pu à l'intérieur l'astuce est très simple vous allez écrit votre nom sur un bout de papier le nom de la personne sur un autre bout de papier vous mettez les deux noms ensemble c'est à dire les deux noms doivent être face à face comme ça vous avez vu voilà l'autre nom l'autre nom les deux noms doivent être face à face vous prenez maintenant ça peut être une épingle ça peut être une brioche ça peut être une pince ça peut être n'importe quoi l'essentiel c'est que vous vous le papier là doit être bien serré bien accroché ça peut être une accroche donc vous mettez le papier entre les deux comme ça que ça c'est bien l'essentiel c'est que ça c'est bien là le mien il ne tient pas bien mais vous cherchez vous voyez le truc est lequel on a on a on agrafe les documents là forcément que ce soit bien agrafer bien serré tous les deux quand vous avez fait ça avec votre agrafe et tout que vous avez bien tenu les deux papiers prenez même une pince vous voyez les pinces et lesquelles on accroche les habiles à si vous avez une toute petite pince vous pincez bien les deux papiers avec les écritures face à face comme ça et vous plongez tout ça dans le miel quand vous avez plongé dans le miel vous faites votre vœu en plongeant dans le miel toi je veux que tu reviennes le plus rapidement dans ma vie que l'amour qu'on avait soit toujours comme c'était avant que ça reste toujours fort comme ça a toujours été je veux que tu me reviennes le plus rapidement possible vous faites comme ça vous répétez trois fois votre vœu vous plonger le papier ou plonger le papier dans le miel après vous fermez avec le couvercle quand vous avez fermé mes abonnés vous cherchez un coin un petit coin dans la maison où vous allez aller déposer ça et où vous allez déposer vous baisser là-bas pendant quatre à sept jours normalement c'est mieux sept jours avant les sept jours même la personne sûrement va vous faire signe ou va revenir si après les sept jours la personne ne fait pas signe ou ne revient pas vous pouvez aller reprendre de la boîte quand vous reprenez la boîte vous ouvrez comme ça la boîte vous mettez devant vous comme ça vous appelez trois fois le nom de la personne vous refaites le vœu trois fois je prends les ans vous pouvez dire sandra 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 je veux que tu reviens dans ma vie quel que soit ce qui t'avait éloigné que l'amour que tu avais eu pour moi se réactive encore je veux que tu reviens et que nous continuons ce que nous avons commencé vous faites comme ça vous refermez et vous partez vous pouvez redéposer calmement à l'endroit le miel ne se gâte pas ça ne pourrit pas le papier ne se gâte pas ça ne pourrit pas vous pouvez laisser là aussi longtemps que vous voulez après chaque sept jours vous reprenez vous ouvrez comme ça vous appelez trois fois le nom de la personne vous parlez quand la personne va revenir vous pouvez garder toujours ça dans un coin calme c'est pas quelque chose qui se gâte pour préserver votre amour pour garder toujours votre flamme bien forte pour que votre amour soit comme le miel toujours très attaché toujours très très vraiment très agréable c'est une astuce bien c'est une astuce qui marche c'est une astuce qui est très efficace ça ne ment pas essayez vous même vous allez avoir le résultat si vous avez essayé d'autres astuces du coller serré du retour affectif de l'amour fort entre vous et votre partenaire et que ça n'a pas marché essayez aussi cette recette ci que je vous donne maintenant et vous allez venir me dit après l'avoir essayé ce que vous avez constaté dans votre vie de couple dont je reprends très simplement vous avez besoin de deux petites feuilles de papier où vous allez écrire le nom, votre nom complet le nom complet de la personne pour l'astuce vous avez besoin d'une épingle ou d'un crochet de quelque chose que vous allez utiliser à épingler les deux papiers quand vous écrivez les deux noms comme ça vous les mettez en face dont les deux noms se regardent après vous prenez votre crochet ou votre épingle ou votre pince vous pincez les deux papiers comme ça bien fort que ce soit vraiment bien lié quand vous avez pincez les deux papiers vous faites votre vœu complet ce que vous voulez vous voulez que la personne revient dans votre vie vous voulez que la personne que l'amour que vous aviez recommence et que ce soit même encore plus fort quand vous avez fini comme ça vous avez votre petite boîte chercher une petite boîte comme ça vous allez mettre du bon miel du miel de préférence puis ce que vous avez mis ensemble là que vous avez pincé vous plonger dans le miel c'est pour ça que je vous propose mieux de chercher les accroches ce qu'on utilise pour pour attacher les documents là donc vous prenez soit une épingle c'est comme vous voulez pour que ça puisse entrer dans la petite bouteille de miel quand vous avez mis ensemble comme ça et fait votre vœu vous plongez dans la bouteille de miel vous fermez avec le couvercle vous déposez dans un endroit calme chez vous pendant 7 jours si avant les 7 jours la personne revient c'est bien vous gardez toujours là-bas vous n'avez pas besoin de toucher ça ne pourrit pas ça ne se gâte pas ça n'a pas d'effet négatif vous pouvez garder le plus longtemps possible que vous voulez ça va garder votre amour bien bien très fort même si vous n'avez pas de gros soucis avec votre compagnon votre femme ou votre copine et que vous sentez que les choses se gâtent un peu vous pouvez utiliser cette astuce là pour que l'amour soit toujours fort en permanence donc vous laissez les 7 jours là-bas si après les 7 jours la personne ne revient pas vous reprenez vous refaites vous ouvrez comme ça vous appelez trois fois le nom de la personne vous refaites votre vœu complet vous refermez la boîte et vous remettez dans le coin quand la personne revient de temps en temps vous pouvez refaire le vœu mais quand la personne est revenue vous pouvez laisser dans son coin où c'est et ça va toujours agir, agir, agir jusqu'au jour où vous ne voulez plus vous pouvez vider la boîte et vous jeter sans effet secondaire sans rien donc mes abonnés je voulais vous présenter cette astuce là c'est après-midi j'espère vraiment qu'elle va vous aider et que beaucoup de personnes vont sourire avec cette astuce là j'attends toujours votre retour il n'y a pas de souci je vais vous souhaiter un bon week-end et peut-être d'ici là à la prochaine vidéo ciao